Salut, bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire des lundis. Elle raconte qu'elle a rencontré des proches décédés et des êtres de lumière de l'autre côté. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage d'Elin. Le jour de Colombus en 1985, je me suis retrouvé impliqué dans un terrible accident de voiture. C'était une collision frontale choquante, je conduisais sur la route quand, de l'autre côté, un autre véhicule approchait. Au dernier moment, le conducteur a décidé de tourner à gauche, directement vers moi. Ce fut un impact immédiat, et je n'ai eu que le temps de prononcer un « Oh, mon Dieu », avant que tout se produise. Soudain, j'ai réalisé que j'étais hors de mon corps, une expérience qui m'a toujours intrigué, mais que je n'avais jamais vécu auparavant. J'ai regardé en bas et j'ai vu ma voiture complètement détruite. J'ai vu l'homme sortir du véhicule et éteindre mes phares. J'ai compris que cela avait de l'importance, même si je ne savais pas exactement quoi. Cependant, j'ai perdu tout intérêt pour ce qui se passait en bas lorsque j'ai été confronté à une lumière blanche intense, quelque chose dont j'avais entendu parler. Instantanément, j'ai su que je me dirigeais vers elle. Un tunnel sombre est apparu, mais au fond, brillait une lumière irrésistible. J'étais déterminé à découvrir ce qui se trouvait de l'autre côté. En traversant ce tunnel, j'ai eu l'impression d'être dans une sorte de tunnel de l'amour. L'excitation a augmenté, et la prochaine chose que j'ai remarqué, c'est que j'étais dans un endroit qui ne ressemblait en rien à la Terre. C'était plus une atmosphère qu'un lieu physique, et j'étais submergé par un sentiment écrasant d'amour, de bénédiction et d'acceptation totale. C'était comme si tout était parfaitement bien et avait toujours été et serait toujours. Je me sentais chez moi, comme si j'étais enfin arrivé à l'endroit où je devais être. C'était une sensation qui devait être constante, bien que je sache que ce n'était pas le cas sur Terre. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que je devais mieux comprendre cet endroit, qui commençait maintenant à ressembler à un endroit. J'ai regardé à droite et j'ai vu tous mes proches décédés, agitants et souriants pour moi. J'ai rendu le sourire et le geste, même si je ne sentais pas que c'était le moment de les rejoindre. Je me suis connecté avec eux, non pas parce que j'étais là pour une raison spécifique, mais c'était une expérience gratifiante de les observer. Tout le monde était en parfaite harmonie, et je pouvais le ressentir profondément. En un clin d'œil, je me suis retrouvé au centre d'un cercle formé par des êtres de lumière impressionnants, mesurant près de 4 mètres de haut. Étant donné que je mesure seulement 1 mètre 63, vous pouvez imaginer à quel point il semblait imposant. Cependant, cette imposance n'était pas menaçante, mais étonnamment, je ne me sentais plus comme faisant partie d'une famille qu'avec les personnes que j'ai rencontrées sur Terre. Il rayonnait une chaleur familière et un amour inconditionnel. Je me souviens d'avoir exprimé ma réticence à retourner sur Terre, où les gens se traitent souvent cruellement, comme s'ils s'enfonçaient dans un océan d'hostilité, luttant pour aller quelque part ou accomplir quelque chose. Mais ces êtres de lumière m'ont rassuré avec des paroles qui résonnaient hors du temps, « Tout va bien, ma chère. » « Tu vas bien, et tu peux faire ce que tu veux. » La sensation d'éternité imprégnait ce moment, et je désirais profondément rester avec eux, car cette expérience était incroyablement enrichissante. Cependant, mon prochain réveil s'est produit dans un environnement complètement différent, dans la salle des urgences de l'hôpital. J'ai demandé avec incrédulité ce qui s'était passé, et l'infirmière a expliqué que j'avais eu un accident de voiture. Mais je savais que ce n'était pas ce que je voulais dire quand j'ai affirmé que je ne devais pas revenir. Me voilà de retour à la réalité tridimensionnelle, où l'amour semblait souvent rare, une différence frappante par rapport à l'endroit où j'étais. Faire cette transition a été incroyablement difficile. J'étais consciente d'avoir vécu ce que les gens appellent une expérience de mort imminente. Bien que j'en avais déjà entendu parler et lu à ce sujet, j'étais maintenant confronté à la perplexité de comment intégrer cette expérience dans ma vie. Rien ne semblait pareil, même si je me sentais de la même manière. Le monde semblait toujours être un endroit où les gens se faisaient du mal et exprimaient parfois seulement la peur, l'opposé de l'amour que j'avais vécu. On dit qu'il faut environ quinze ans pour assimiler complètement une expérience comme celle-ci, et je crois que c'est vrai, surtout compte tenu du fait qu'il s'est écoulé plus de vingt ans depuis. Pendant ce temps, ma compréhension de cette expérience a considérablement changé. Nous sommes en 2007, et j'aimerais partager certaines des leçons que j'ai apprises au cours de ce voyage. Mes priorités ont radicalement changé, car j'ai compris que l'amour est la chose la plus importante et fondamentale. En fait, l'amour est la seule vraie réalité, se manifestant parfois comme la peur, son opposé, et rendant toutes les préoccupations mesquines insignifiantes. Naturellement, cette transformation m'a profondément changé, et les gens autour de moi ont commencé à me voir différemment. Certains amis se sont éloignés, mais de nouvelles amitiés ont émergé. Souvent, les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente changent d'emploi, divorcent et traversent de nombreuses transformations. Nous intégrons tous l'amour dans nos vies, et c'est un processus qui prend du temps, car nous évoluons constamment et portons avec nous un bagage d'expérience passée. Beaucoup d'entre nous savent que nous sommes revenus dans ce monde avec une mission, même si nous ne savons pas exactement laquelle à l'époque. Nous passons beaucoup de temps à essayer de découvrir quelle est cette mission, et au fil du temps, j'ai eu plusieurs idées à ce sujet. Cependant, je réalise maintenant que la mission de chacun d'entre nous est simplement d'être ici, dans cette dimension, en ce moment. Notre tâche est de maintenir l'énergie de l'amour de Dieu, de la tenir fermement. Nous n'avons pas besoin d'accomplir de grandes actions, il nous suffit de maintenir cette énergie aimante. En le faisant, nous aidons les personnes autour de nous à se connecter à cette même énergie. L'humanité est en train de changer et d'évoluer, et c'est un moment crucial. N'oubliez jamais qu'il n'y a rien à craindre là-bas. Nous sommes des êtres divins et puissants, nous faisons tous partie de Dieu et de l'amour. Nous sommes le cœur de Dieu, et nous sommes ici pour apporter cette énergie aimante à la planète Terre, en créant un reflet du paradis sur Terre. C'est quelque chose que nous pouvons tous accomplir avec passion, et c'est pourquoi nous sommes ici. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous allons apporter à plus de personnes l'espoir qu'il y a une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.